Il y a une sorte de paradoxe dans Pessah. Chaque année, le soir du céder, des juifs du monde entier se réunissent autour d'un rite comestible pour parler d'une histoire qu'ils n'ont pas vécue, celle de leur libération. Chaque année, on est invité à revivre collectivement la sortie d'Egypte comme si c'était une histoire personnelle. C'est là bien sûr le sens de la mémoire collective. Et pourtant, il y a une autre dimension à cela. Si on relit le Maguid, le récit du récit au cœur de la Haggadah, l'injonction est bien plus personnelle. A chaque génération, chacun est obligé de se voir comme si lui-même avait quitté l'Egypte. Que signifie au fond pour moi sortir d'Egypte ? Qu'est-ce pour moi être libre ? Cette question prend un tout autre sens lorsqu'on la relie à la lumière de la mystique juive. Pour les maîtres chassidiques, l'Egypte, Mitzraim, n'est pas un pays. C'est un état de conscience. Le Rav Menchem Nachoum de Tchernobyl, dans son commentaire sur la paracha Dvarim, explique que Mitzraim, d'un point de vue symbolique, n'est pas un lieu géographique, mais un état d'être. So dit yad Mitzraim, hu, she hadda'at, haya, bagalut. Le secret de la sortie d'Egypte, le voilà, c'est que la conscience était en exil. Être en Egypte, pour le Meor Enaim, c'est donc être en galut, hadda'at, en exil de la conscience. Le mot da'at est un concept riche en signification dans la langue hébraïque. Il désigne une forme de connaissance qui passerait par une rencontre directe avec le réel. C'est cela, être conscient. Et être en exil de la conscience, c'est en quelque sorte être aliéné à nous-mêmes. C'est pour cela que le lieu archétypal de l'exil de la conscience est l'Egypte. Là, les Hébreux avaient été réduits en esclavage. Or, être esclave, c'est être aliéné d'abord à soi. Lorsqu'on est réduit à l'esclavage, on ne perd pas seulement sa liberté. On en perd son identité, sa culture propre, voire même son nom. Un esclave est un objet humain qui appartient à son maître. Dans des circonstances aussi terribles que l'esclavage, la conscience a tendance à s'endormir. Et on peut venir même à endormir l'espoir. C'est ce que nous raconte le récit biblique. Lorsque Moshé est venu leur annoncer la bonne nouvelle de leur future délibérance, les esclaves hébreux n'étaient même plus capables de l'entendre. Nous dit le texte. Mais Kotser Roach ou Meavoda Kasha. Et Roach est à la fois le souffle et l'esprit. Alors Kotser Roach peut se lire de deux manières. On peut dire que les esclaves hébreux n'étaient plus vraiment présents parce qu'ils étaient à bout de souffle. Ou on peut dire que c'était parce que leur esprit était étriqué. Ce qui va souvent ensemble. Lorsqu'on a été trop brisé, on n'arrive plus à croire. Et c'est cela, l'exil de la conscience. Et cet exil de la conscience, cette impossibilité d'une date comme rencontre pleine avec la vie telle qu'elle est, n'appartient pas malheureusement qu'à l'Egypte. L'inconscience et les dégâts qu'elle cause font partie de nos vies, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire l'absence à nous-mêmes et à la réalité qui nous entoure est malheureusement la base de nombreux ressorts et motivations qui régissent nos actions quotidiennes, qu'on en soit conscient justement ou non. Un exemple ? Mettons un jeune. Un jeune veut vraiment devenir médecin. Mais ses parents lui ont répété depuis l'enfance qu'il n'y arriverait jamais. Ses professeurs à l'école lui ont dit qu'il était nul en maths. Et l'enfant a cru tout cela. Et tout cela a pénétré son inconscient. Et alors comme par hasard, malgré ses efforts, il échoue. Et il ne comprend pas pourquoi. La réponse est que son inconscient n'envisageait pas une réussite comme impossible. Il ne se donnait pas la permission de réussir. Alors il échouait. Et comme il n'était pas conscient de cette barrière intérieure, c'est elle qui le régissait. Tout ce qui n'est pas conscient nous régit. Et c'est cela l'Egypte, d'un point de vue chassidique. C'est être en galoute Hadat, en exil de la conscience, enfermée par les conséquences que l'inconscience peut avoir sur nos vies. Alors comment se sortir d'un tel esclavage dont on n'est même pas conscient ? De Freud au frère Warschowski, ce thème a fasciné de nombreux penseurs et artistes dans l'histoire de la culture humaine. Dans le célèbre film de science-fiction Matrix, devenir libre implique une véritable renaissance au monde par la prise de conscience de la réalité vraie, c'est-à-dire en s'extirpant des illusions. Et cela passe par le douloureux arrachement à un monde illusoire en défusionnant avec une matrice justement qui nous maintenait à notre insu en esclavage. Et c'est bien cela l'histoire biblique de la sortie d'Egypte. Dans le film Matrix, cet éveil se fait passivement en prenant une pilule. En psychanalyse par contre, comme dans la vie juive, la libération de nos esclavages intérieurs passe par la parole. Ainsi le rite de Pessah nous invite à nous incliner non pas sur le divan du psychanalyste, mais autour de la table du céder, cette table thérapeutique qui nous aidera en mettant des mots sur notre histoire à nous libérer nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que peuple. Et si l'on est invité chaque année à recommencer le rite, ce n'est pas sans raison. On ne s'arrache pas à l'inconscient une fois pour toutes. En réalité, être conscient est un état précaire. Cela va et vient. Pour prendre un autre exemple de la vie ordinaire, A chaque fois que je ne suis pas consciente d'un besoin que j'ai dans mon couple, et qu'au lieu de m'exprimer, je fais des reproches à mon mari, je me retrouve de nouveau en Egypte. Lorsque je ne suis pas consciente de ce qui se passe en moi, je suis de retour, en galoute à date, en exil, de la conscience. Sortir d'Egypte devient alors un effort de conscientisation chaque jour de ce qui se passe à l'intérieur de moi, par l'écoute intérieure, par l'honnêteté avec soi-même et par la réflexivité. Chaque année, autour de la table et du cédère, Pessah vient renouveler la grande invitation annuelle de Dieu à nous réveiller de l'esclavage de l'inconscience et à renouveler, par des actes et par les mots, notre libération intérieure et collective. Cette année, plus que jamais, alors que 132 de nos frères et sœurs juifs sont, eux, littéralement captifs en Egypte, nous pouvons aussi, même d'une manière infime, même si nous avons du mal à y croire, les aider à notre manière. Du point de vue de la mystique juive, au-delà des apparences, le monde matériel est régi par la conscience et les humains sont tous connectés en conscience. Alors cette année, alors que nous nous préparons à nous asseoir ensemble pour nous raconter les uns aux autres le récit de notre libération, aidons nos captifs, aidons-nous, nous-mêmes en tant que peuple, à faire changer la réalité extérieure en apportant plus de conscience dans le monde. Cette année, faisons ensemble de la sortie d'Egypte une réalité. sur la partie d'Egypte. – Sous-titrage Jérémy Diaz – Merci.